bonjour à tous et à toutes donc suite de la vidéo concernant les prises des véhicules électriques c'est le même jour je filme un petit peu le parcours jusqu'au lac réservoir lac du temple on voit là on aperçoit la digue l'énorme digue qui retourne qui retient une bonne partie de l'eau alors les vaches commencent à avoir des problèmes pour s'alimenter c'est la sécheresse grosse canicule qu'on a connu elle a énormément souffert et puis maintenant c'est la sécheresse voilà et pour être sec c'est sec il pousse mais pas encore mi-juillet donc une chance que le département de l'aube compte trois lacs réservoirs qui en départ était là pour réguler le niveau de l'eau de la scène de l'aube aussi l'été les crues sur paris et maintenant ça sert surtout pour alimenter la scène les vannes ont été ouvertes il y a quelques jours sinon il n'y aurait pas d'eau dans les canaux il n'y aurait pas de... en fin de compte ça paralyse un système économique complet la sécheresse comme ça quand ça se... ça dure et que ça se répète année après année ça coûte cher à un pays à l'économie d'un pays donc toujours dans la zoé avec toujours l'indicateur de défauts allumés puisque mon rendez-vous pour le 16 juillet ça n'empêche pas de rouler pas de problème j'ai rebranché le boîtier au BD2 je veux dire pas de soucis je le laisse brancher il n'y a pas de problème c'est pas ce qui a provoqué le défaut une vraie voiture il fait 43 degrés climatisation toujours en mode économique ventilateur niveau 4 orientation de l'air en haut et en bas sur 22 degrés parfait pour moi c'est parfait donc là maintenant je vais monter gravir la rampe que vous voyez à droite et... pour dominer le lac le réservoir on voit un peu ce qui se passe alors là il n'y a pas un gramme d'herbe qui est perdu ah oui tout est fauché ça part directement dans l'alimentation animale sinon ce sera une catastrophe voilà tout ça a monté alors l'état de l'herbe quand on marche dessus c'est du froid c'est brûlé voilà c'est pas le désherbant c'est le manque d'eau on voit les arbres bien sûr en souffre la chaleur constante la chaleur constante la nature a du mal voilà le lac a été au maximum et commence à baisser ça baisse rapidement et lui et lui un petit peu d'air ça va s'entendre dans le micro bon maintenant on va aller voir ce qui sort des vannes ce qui sort des vannes en contrebas alors ce qui est intéressant à voir c'est la liaison des deux lacs vous avez ce lac là donc le lac du temple vous pouvez le voir sur google maps qui est relié à l'autre lac le lac de Dienville où j'ai fait une vidéo avec la personne qui m'accompagne à ce moment là ce jour là pour voir justement les lieux donc là-bas au bout de mon doigt vous avez un passage on peut le faire en vélo il y a une vélo-voix qui court tout le long ça fait que quand ce lac là se vide il est prioritaire lui ce réservoir là il va se vider en premier les vannes là-bas seront fermées il y a des vannes un sas qui empêche l'eau du lac de Dienville d'arriver ici et de se vider en même temps pour préserver le tourisme parce que l'autre lac est dédié au bateau amateur voilà alors celui-ci est beau parce qu'il n'y a pas de navigation c'est sauvage il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs l'hiver ce sont des sangliers les animaux que l'on trouve dans les forêts européennes beaucoup d'oiseaux qui viennent du sud du sud de l'Europe qui migrent maintenant au nord puisque le climat se réchauffe anormalement et du coup c'est-à-dire que les espèces qui étaient habituées à un climat tempéré sont appelées à disparaître malheureusement si elles disparaissent pas elles seront quasiment inexistantes et les espèces qui sont au sud je me tourne contre le vent malheureusement ces espèces là viennent ici mais vous voyez c'est pas il n'y a rien qui est prévisible on se doute bien qu'il y a des conséquences incalculables quand il y a un bouleversement climatique c'est impressionnant nous à notre échelle ça commence à avoir des répercussions sur l'eau le premier point négatif c'est l'eau le manque d'eau et on consomme énormément d'eau alors je ne sais pas si on va m'entendre c'est toujours du vent du nord c'est bien ce que j'avais dit les vents d'ouest l'ouest c'est par là en face de moi ne sont plus dominants et c'est pourtant de par là que ça vient la pluie maintenant les vents ils sont au nord ici nord-est ou à l'est et au sud alors toute cette ouverture au vent elle est négative ça amène des vents chauds de l'Europe centrale la Roumanie la Russie ça draine jusqu'à chez nous nous on est en bord de mer en France on devrait avoir comme toujours un vent dominant d'orienter de là et bien c'est fini voilà la Zoé est en contrebas là je suis à une hauteur qui approche du 30 mètres un petit peu moins il fait chaud il fait sec le degré d'humidité est tellement bas que c'est même pas indiqué sur l'appareil de mesure que je possède pourtant c'est électronique c'est pas aiguille que ce soit chez moi dans la maison ou dehors c'est encore pire dehors là il n'y a aucune humidité rien alors ici ça fait un appel d'air avec la vallée là c'est le canal qui est le réservoir se vide par ce canal évidemment qui va alimenter la rivière l'aube la Seine c'est l'autre lac le lac de Ménil-Saint-Père le Zigny là c'est l'aube chaque rivière chaque fleuve a son importance c'est primordial quand je dis que ça a des conséquences sur l'eau ça a des conséquences ensuite sur l'agriculture ces médias vous en avez plein les informations les actualités du soir du midi ça arrête pas d'en parler et c'est normal le monsieur demain on est tout je ce c'est